Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où on s'est occupé de notre alimentation, de supporter notre système digestif, de fournir les nutriments anti-âge aussi. Donc, les dernières semaines, c'est ça. Aller chercher du bonus à notre bien-être. Je sais qu'il y en a qui commencent la détox et c'est parfait parce que c'est ça qui invite le printemps. Chaque mois de fin mars et avril, on a envie de se prendre en main, on a envie d'être à notre meilleur, on a envie de profiter des journées. Et il n'est jamais trop tard. C'est ce que je me... Dimanche, si vous l'avez manqué, je vous ai passé en revue ce par quoi commencer, ce qui est important, la base. Donc, voilà. Alors, vous en êtes où? Comment vous vous sentez? Et justement, tu sais, je disais ce matin à Marie-Andrée, notre directrice, qui déjà il y a quelques semaines disait, Jacinthe, ça serait chouette de faire quelque chose avec le maquillage. Et je disais, ça ne peut pas mieux tomber parce que c'est le printemps, tu sais, on a des belles, belles journées. Et j'avais envie, dans la détox, donc les dernières semaines, là, on est semaine 11, semaine 12, vous avez tous les suppléments anti-âge. Je peux vous en parler rapidement parce qu'ils viennent d'arriver en ligne, en spécial. Et après ça, on s'occupe de notre peau. Donc, c'était un peu la suite logique de tout ça. Docteur Hickman mentionnait hier, tu sais, si vous voulez avoir une belle peau, prenez des omégas, mangez une variété de couleurs. Tu sais, tout ce que je vous dis. Mais après ça, oui, utilisez des produits sains pour la peau ou sans ingrédients chimiques. Et on vous aidera avec l'Expo Pur, tout ça, dégager la peau de tout ce qui est silicone, de tout ce qui est fragrance, de tout ce qui est dérivé de pétrole, qui empêche la peau, qui est un organe, de respirer, d'éliminer, d'assimiler. Donc, ça, ça arrivera après. On va s'occuper de notre peau, autant celle du visage que celle du corps. Donc, les prochaines semaines, toujours sous ce thème de la détox, on continuera. Mais ce que j'ai dit à Marie-Andrée, j'ai dit le ménage, la trousse, le maquillage, je lui disais ça ce matin, ne pouvait pas mieux tomber. Et je vous remercie. Là, c'est la part de l'équipe qui me disait, Jacinthe, ça serait chouette de faire quelque chose. Puis, je ne savais pas comment l'inclure dans notre détox ou dans notre expérience, notre belle expérience qu'on vit depuis le 2 janvier. Mais voilà, tu sais, le ménage du maquillage, de la trousse maquillage, tombe à point à ce moment-ci, en plein début de printemps. La seule chose que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'on ne peut pas donner notre ancien maquillage. Donc, ça devient des poubelles et je suis contre les poubelles, mais ce n'est pas rendre service de donner du maquillage comme celui-là. Et est-ce que ça se met au compost? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les fragrances, les dérivés de pétrole, les silicones se mettent dans un compost. Donc, c'est la seule chose. Parce que des fois, je veux dire, qu'on fait un ménage de nos rituels beauté, de nos bouteilles, tu sais, qui contiennent des ingrédients chimiques, voire toxiques. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Donc, c'est la seule, tu sais, j'aime ça avoir, j'aime ça être zéro déchet. Là, je vous invite à faire le ménage et à éliminer une fois pour toutes les colorants, tout ce qui peut nuire à votre peau et à votre fertilité. à la fertilité de vos filles, de votre, tu sais, des personnes que vous aimez autour de vous. C'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait des perturbateurs endocriniens. Pas qu'à ce niveau-là, tu sais, des femmes qui vivent des épreuves, des grandes épreuves, deviennent conscientes. Et je peux comprendre parce qu'à un moment donné, j'ai pensé moi-même avoir quelque chose. J'avais une espèce de bosse dans le cou, vous le savez. J'étais devant vous à tous les jours et même le matin même de mon opération, finalement, c'était une balle ou une rose. Il n'y avait rien dedans. Donc, c'est probablement le stress qui a développé ça. Mais, tu sais, quand on a peur, quand un événement comme ça arrive, ou quand on va avoir un enfant. Moi, je sais que mon déclencheur, ça a été ça. Quand j'ai voulu, et que j'ai fait une première pause-couche, et que les médecins m'ont dit que je n'étais pas faite pour être mère, que je n'avais pas ce qu'il fallait. Là, wow! C'est comme la... Les alertes sonnent. Donc, et on prend conscience de ce qu'on met sur notre peau, de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans notre environnement. Si je pouvais vous dire, n'attendez pas ça, n'attendez pas un événement comme celui-là pour prendre conscience et parler-en. Voilà. Donc, ah oui! Oui, je vous aide, Irène, avec ça. Merci. Marie-Claude, ceci, qui a toujours des beaux compliments pour moi, je les apprécie. Ce collier, ça fait partie de la collection qu'on vous a proposée, je pense, à Noël. C'est la collection de l'été dernier, mais celui-ci, c'est un collier que mon fils m'a offert à Noël. Donc, je vais regarder vos questions. Donc, très excitée pour le maquillage. Profitez-en, s'il vous plaît, et n'hésitez pas. Tu sais, j'aime pas ça vous dire, mais là, quand ça n'est pas allé jusqu'à 50%, oui, profitez-en. N'attendez pas de finir votre maquillage, vous ne passerez pas au bout. Et vous vous mettez des composantes qui peuvent perturber votre système endocrinien, qui peuvent perturber votre santé, qui peuvent nuire à votre peau. Les fragrances irritent la peau, les dérivés de pétrole empêchent la peau de respirer, les silicones s'accumulent aussi. Donc, profitez-en, c'est là pour ça, cet escalade maquillage. Allez chercher, au contraire, un maquillage haut de gamme, de prestige, couru, même de par le monde, même par ses grandes, grandes, grandes personnalités hollywoodiennes et tout ça. Allez le chercher, profitez-en. Ce maquillage aussi prend soin de votre peau et de votre santé. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien. Au contraire, vous avez des ingrédients actifs, des huiles qui calment les glandes sébacées, des huiles qui vont, des cires, même végétales, toujours non-occlusives, évidemment, mais qui vont protéger, qui vont conserver l'hydratation des actifs, qui vont agir comme antioxydants, donc prévenir du vieillissement et tout ça. Et tu sais, je me passe beaucoup de réflexions ces temps-ci parce que je veux, vous le savez, m'adresser aux plus jeunes qui sont déjà comme interpellés par des injections, par du Botox, tout ça. Je me dis, wow! Pour moi, ça va trop loin. Je ne suis encore une fois pas contre, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce que ça fait sur le long terme de paralyser comme ça les neurones, les muscles. Les muscles, ils règlent la peau, ils règlent les os. Et à un moment donné, il y a une atrophie qui se passe parce que les injections sont là depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe, ça? Et après 65 ans, il n'y a même plus de réponses. C'est les médecins qui le disent. Et des fois, on m'envoie des trucs de médecins qui font eux-mêmes des injections et qui vont parler justement de l'accumulation. Ça ne part pas, même si les effets du Botox, par exemple, à tous les trois mois, c'est à recommencer. Ça reste quand même, il y a une accumulation et ça peut faire en sorte que, oups, on se retrouve avec une deuxième poche sous les yeux. Ça n'arrive pas tout de suite, mais ça arrive après des années et commencer jeune. Moi, j'ai envie de dire à ces jeunes femmes-là, au lieu, tu sais, prenez ce 1000 $-là qui irait dans des injections, puis investissez dans votre peau et masser, tu sais, ce que ça fait. Tu sais, on peut masser la peau de notre visage, on peut lifter, on l'a tellement vu, tu sais, avec le gua sha, avec le... Et de faire ça tous les jours, on arrive à des résultats de lissage, mais en même temps, on tonifie la peau. Tu sais, bref, au lieu de, tu sais, d'investir là-dedans, on pourrait investir dans le plaisir à tous les jours de prendre soin de notre peau avec des ingrédients extraordinaires et un maquillage aussi soignant. Donc, voilà. Alors, donc, Irène, je veux juste, Irène, avant de répondre à votre question, je veux juste vous dire, ce qui vient d'arriver en ligne pour la semaine prochaine, c'est focus. Autant pour les étudiants actifs qui ont besoin de se concentrer, qui ont besoin d'avoir une attention aussi, donc de ne pas être... Si on l'a vu, on a eu des témoignages sur les jeunes adultes qui avaient des TDAH et tout ça, et qui, pour la première fois de leur vie, retrouvent un calme. C'est impressionnant ce que focus fait, mais aussi, évidemment, sur la concentration. Tu sais, on le voit, là, quand on est autour de la ménopause, même pas que pour les femmes, on a de la difficulté à garder nos idées. Donc, focus merveilleux pour toute une sphère de gens, pas que pour les 50 ans et plus, mais aussi pour les jeunes adultes qui ont besoin de leur concentration. Donc, ça va aider. Les allégations sont là. Thérapeutiques soutenues, évidemment, par Santé Canada. Là, vous avez le CoQ10, le coenzyme Q10, qui est un entourage exceptionnel, qui va aider le muscle du cœur, oui, mais aussi les mitochondries. Et qui peuvent, tu sais, et ça sera notre thème du jour, vendredi avec Pierre. Donc, tu sais, ces génératrices d'énergie qui peuvent ralentir avec le temps. Donc, et quand on a des... Et ça, c'est le pharmacien qui nous l'avait dit dans un échange, quand on a des engourdissements, quand on sent, tu sais, moins bien la circulation de tout ça, ou si ça peut aider. C'est merveilleux, le coenzyme, qui peut être perçu comme de la nourriture. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'astaxanthine, pour la santé oculaire, mais c'est aussi un pigment. Tout ce qui est pigment aide. C'est une charge, tu sais, de... Pour moi, d'antioxydants, de... Tout ce qui est pigmenté dans nos suppléments, je les prends en disant merci. Le sélénium, aïe, sauter dessus. On l'a rajouté. Ça ne veut même pas partir des publicités, parce que c'est récemment qu'on s'est dit, il faut mettre le sélénium parce qu'il arrive l'été. Notre sélénium contient des licopènes de tomates. Les licopènes de tomates, on est allé les chercher parce que ça augmente notre facteur de protection solaire interne. Le sélénium aide la peau. Il fait partie de notre trousse nutricosmétique. Donc, justement, j'en parlais là. Comment garder une peau jeune longtemps. Le sélénium est aussi une composante proposée par Dr. Willem pour la détox de certains métaux lourds. On ne veut pas accumuler de métaux lourds. Le sauna infrarouge est spectaculaire pour la détox des métaux lourds, mais certaines composantes comme la mélatonine, comme le sélénium ou aussi. Et les métaux lourds, l'accumulation, l'intoxication aux métaux lourds sur le long terme peuvent vouloir dire aussi des maladies neurodégénératives. Donc, vraiment, il y a tout un article avec les références scientifiques sur la détox ou sur l'intoxication des métaux lourds. On respire, on consomme des métaux lourds, on en applique sur notre peau et ça peut se loger et rester. Donc, moi, je suis depuis, je vous dirais, même plus que ça, 12 ans, alerte aux métaux lourds et même quand j'ai fait analyser les cheveux de Charles et lui, il y avait du, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un poison, ça va me revenir, mais je me disais, comment ça se fait qu'il y a ça? Et ça vient d'où? Ça vient d'où ces plastiques qui séjournent dans nous, l'aluminium, on le sait, l'aluminium dans les contenants, mais c'est épouvantable et ça va loin, le plomb, le mercure, et lui, c'était, ah! Bref, c'est super important. Est-ce que je manque un trop qu'il dit, focus sélénium? Il me semble qu'il y en a un autre aussi, une autre composante anti-âge qui est là. Blah, 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 blah. C'est toute une, c'est toute une semaine, avec l'hydrogène qui est fascinante. La staxanthine, je vous l'ai dit, le sélénium, je vous l'ai dit, focus et le, donc le coenzyme, je dis. Et tout ça, parce que la staxanthine soutient aussi, a des beaux effets sur la peau, tout ce qui est pigmenté, tout ce qui est vitaminé, merci Michel, va aider la peau. Après ça, vous avez des études de scientifiques qui sont là et vont aussi prévenir les troubles neurodégénératifs qui montent en flèche, pas comme ça, mais comme ça. Et ça aussi, on en a parlé avec l'infirmière, Isabelle, qui est du lien entre certains médicaments et les maladies neurodégénératives. Juste pour revenir sur le coenzyme Q10, donc sa principale indication est son action dans nos cellules pour la production d'énergie dans les mitochondries. Donc, son aspect anti-âge est intéressant, ainsi que pour la fatigue chronique et les maladies cardiaques. Je sais que son allégation thérapeutique donnée par Santé Canada, c'est au niveau du soutien pour le cœur. Soutien à la santé cardiovasculaire. Et, très intéressant, la fréquence des migraines. Je l'oublie tout le temps parce que je ne suis pas à… Comme je n'ai pas de migraine, j'oublie, mais il y a plusieurs personnes qui en souffrent. Donc, voilà. Alors, ça aussi, c'est intéressant et c'est aussi un antioxydant. Pour le système immunitaire, Irène, on a la formule de botanique et tout ce qui est teinture mère est extrêmement puissant et qui s'appelle, justement, immunitaire. Donc, la botanique qui est dans les nouveautés, si vous allez sur notre site, vous cliquez dessus puis vous mettez tout simplement une pupette dans votre boisson. C'est fort, là. C'est comme si on prenait une choc de… Tu sais, c'est… Mais c'est ça. Ce sont des plantes, des concentrés de plantes qui soutiennent le système immunitaire. On a la poudre défense qui est aussi spectaculaire pour le soutien immunitaire. Ces deux formules… Déjà, on a des témoignages avec la formule botanique immunitaire, mais pour défense, on a des gens qui l'ont prise et qui… est tombé malade et qui ne le sont plus depuis qu'elle prend cette poudre qui est une formule à base de plantes médecinales pour soutenir le système immunitaire. Donc, même chose, cette poudre, on l'ajoute dans notre boisson, dans de l'eau chaude. Dans notre boisson, ça peut être dans notre shake. On rajoute la… 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 la poudre défense dedans. Il y a de l'astragal aussi. L'astragal, très intéressante aussi au niveau des pélomères, cette fois-ci. Donc, pour la longévité, tout ce qui soutient notre santé, soutient notre bien-être immédiat, soutient évidemment notre capacité à nous défendre et soutient la longévité. Tout ce que je vous ai dit depuis le 2 janvier va aider les femmes en ménopause, va aider toutes… Tu sais, ça nous permet, en fait, ce sont des outils qui nous permettent d'être à notre plein potentiel. Donc, de ne pas sentir les signes du vieillissement. Et je crois à ça sur le long terme. Et on tentera d'être un exemple. Sylvain est déjà à 60 ans. Il est fort comme il ne l'a jamais été. Il n'est plus malade alors qu'il y avait des pneumonies à répétition l'hiver. Donc, tu sais, on veut… Moi, j'ai seulement 5 ans, mais je suis plus en forme que je l'étais à 24. Ça, c'est certain. Donc, tu sais, avec tout ça, ce sont des outils qui nous aident à avoir notre tête et notre santé. Et on va parler aussi, non seulement de la mitochondrie, mais de la méthylation, du système de vieillissement avec Pierre, parce que sa formule du soutien à la longévité concerne 5, les 5 axes du vieillissement. Donc, et comment ralentir ça, voire stopper ça. Et c'est mon but. Et quand je vous parle de ce style de vie, de cette détox, c'est vraiment aller chercher tout ce qu'on peut dans des concentrés, dans des vitamines, dans de l'alimentation, dans un mode de vie, dans des rituels qui font la différence. Le nettoyage à l'huile de la bouche sur l'infarouge, je sais qu'ils font une immense différence. Le son infrarouge, vous allez le ressentir tout de suite, tout de suite. Si vous voulez donner un coup de pouce, et si vous voulez ressentir les bienfaits et maximiser tout ça, le son infrarouge, une séance, c'est 20-25 $. 20, si vous prenez 10 séances, vous pouvez y aller à 2. C'est vraiment merveilleux, merveilleux, C'est une anime. Tout le monde nous le raconte. Donc, Irène, il a la formule botanique immunitaire, la poudre défense et la multivitamine totale. Elle est extraordinaire et elle soutient, il y a tout dedans. Donc, on en prend 3 à 5. Moi, je vous propose d'en prendre 5, surtout les premiers temps, pour, après ça, on peut entretenir avec 3. super, merveilleux. Alors, hier soir, oui, c'était la dernière, je vous ai mis la dernière soirée pour nos formules Djamboulan, Challenge Try, Matcha. Si vous commencez le Matcha, je suis vraiment heureuse pour vous. C'est, Lise, c'est, pour le préparer, c'est vraiment facile, juste comme ça, on prend de l'eau chaude. lui, il y a une bouilloire que je lui ai achetée qui joue de la musique quand l'eau bout. Puis, après ça, il attend 3 minutes, 5 secondes. Donc, on attend que l'eau ne soit plus bouillante et on verse tout simplement. Donc, si vous le mettez dans un shaker ou dans le trou de stainless ou dans une tasse, vous prenez un petit fond d'eau bouillante et votre cuillère de Matcha. Et là, vous mélangez. Ça peut être avec une mixette et ça peut être au fouet sinon, mais sinon, une petite mixette à la main. Et, pour bien le mélanger, puis après ça, vous rajoutez votre eau. Lui, il rajoute du miel ou du sirop d'érable dedans. Ce n'est pas nécessaire. Et je serai avec Marie dimanche. Marie, je ne sais pas si tu es à l'écoute ou si tu vas écouter ça, mais ça serait chouette aussi que tu le montres. Peut-être que toutes les deux on pourrait vous montrer notre préparation de Matcha. Il y en a qui le rajoutent tout simplement à lise dans leur chèque, dans leur fontaine de jouvence qui rajoutent la cuillère qui le chèque. Je sais qu'il peut y avoir une cérémonie autour de ça, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je vais faire un petit guide contenant les photos. Oui, c'est une bonne idée. Là, je vous l'offre, ce guide de maquillage. Vous avez déjà, mon maquillage de base est là. Toutes les étapes que je mets, on vous donne à la fin de votre achat. Vous avez la possibilité de le mettre dans votre panier sans frais. Ici, j'ai les étapes de mon maquillage. C'est sûr qu'après ça, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire avec notre maquillage, mais les astuces sont là. Ceci, c'est déjà un beau guide de maquillage. avec toutes les astuces et des trucs que vous allez trouver et qui vont vous servir pour toute la vie, mais c'est une bonne idée de faire aussi un livre. C'est juste que, là, on a beaucoup, beaucoup de guides d'imprimés. Je sais qu'on aime ça, l'imprimé, mais je ne veux pas trop en avoir non plus. Je le consomme en le moussant avec un mousseur. C'est excellent avec un peu de lait de coco moussé. Absolument, se faire un matcha latté, c'est merveilleux aussi. Donc, le guide sur les suppléments, c'est le guide bien-être. Si vous allez, Christine, dans le lien que je vous ai donné avec les spéciaux, vous avez la longévité, la détox et le guide bien-être qui sont en spécial. Donc, je crois que les 4 $. Et ça, là, tout le monde, tout le monde, tout le monde, oyez, oyez, prenez-le. 4 $, tout est là. 167 pages. Les spécialistes de la santé m'ont remercié de ce guide parce qu'il l'indique tout ce que font les vitamines, les minéraux, les suppléments et par quoi commencer. D'accord? Donc, prenez-le aussi au passage. 4 $, c'est donné, c'est moins cher que le prix du papier. Le papier, j'utilise toujours un papier de source renouvelable. Donc, voilà. Et évidemment, vous avez l'escalade de rabais de maquillage. Moi, je vous dirais, prenez-en, vous allez les recevoir. Vous avez jusqu'à mardi prochain. On s'est dit une semaine pour l'escalade de maquillage. Vous pouvez aller dans les maisons aussi. Mais n'hésitez pas, tu sais, à toujours, parce que les vernis sont dedans aussi. Donc, n'hésitez pas à... Tout notre maquillage est incroyablement beau. Donc, et les résultats sont merveillés. Vraiment. Et parlez-en, s'il vous plaît. Donc, passez une très belle journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada